Musique 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 Coucou tout le monde, j'entends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore parler école, je sais mes vidéos en ce moment on parle beaucoup école à part ma dernière vidéo mais sinon il y a eu 2-3 vidéos là, j'ai fini au lycée une, un tag back to school, j'ai fait plusieurs vidéos au sujet de l'école, je vous en refais encore une aujourd'hui puisqu'on se retrouve avec un what's in my school bag donc si vous n'aimez pas les vidéos qui concernent l'école, les cours, tout ça, et ben je vous invite à quitter cette vidéo, malheureusement je pense qu'elle nous intéressera pas tellement, si ma chaîne en ce moment tourne beaucoup autour de ça, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai repris il y a quelques semaines maintenant les cours et je suis en terminale, donc je suis clairement à fond dedans parce que là en plus je suis en stage en ce moment donc si vous voulez une vidéo sur mon stage je pense que j'en ferai une à la fin de mon stage pour vous débriefer un petit peu tout ce que j'ai fait etc, comment ça s'est passé, mais ça bref ça n'a rien à voir mais comme je suis en stage là en ce moment du coup c'est vrai que je suis à fond dans mes dossiers bac, enfin puis même dans l'année, je veux dire, c'est mon année la plus importante, c'est mon année du bac donc c'est un peu la concrétisation quoi, le final de toute ma scolarité on va dire. Donc mon sac de cours, j'ai un peu du mal à le porter il est un peu lourd, c'est celui-là je vous l'avais montré déjà dans ma vidéo sur le lycée, c'est un x-pack gris tout simplement, il est totalement ordinaire et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur déjà il a deux pochettes, donc une grande ici et une petite là, donc je vais essayer de vous montrer tout ça comme je peux je vais le mettre sur moi, voilà excusez-moi pour le cadrage dans ces deux qui risquent de bouger un peu, mais je fais comme je peux donc dans la grande pochette, j'ai donc déjà mes deux trousses donc moi j'ai deux trousses, donc j'en ai une donc c'est ma trousse principale, on va dire comme ceci qui est une trousse en cuir voilà, marron, toute simple, je pense que beaucoup de de gens ont ça et dedans, bah, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai, mais j'ai fait tomber un crayon la main d'adresse de Laura commence des crayons tout simplement voilà je ne vais pas vous faire tout un blabla juste ces fluos là, je les adore je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits fluos pastels et je les trouve trop beaux ensuite j'ai une trousse du coup qui va avec mon sac que je n'utilise pas comme trousse principale parce que je ne la trouve pas super jolie enfin, je la trouve assez grosse par rapport à celle-ci qui est toute simple et toute mignonne c'est ma trousse de crayon de couleur qui est au feu de fluo enfin, il y a un petit peu de tout je mets des fluos aussi là-dedans, des petits comme je vous ai montré mais là je mets les gros comme ça en fait qui ne me servent que de temps en temps mais que je n'ai pas envie de mettre dans mon trousse non, ça prend trop de place et donc là j'ai aussi mes paper made comme ça j'en ai quelques-uns dans mon autre trousse mais que les couleurs basiques mais voilà j'ai tout ça dedans puis j'ai tout m'écrit en couleur parce que par exemple pour l'histoire enfin, en géographie pour les cartes pour la biologie, les schémas, tout ça des fois ça sert ensuite j'ai mon bullet journal que je vous ai montré dans ma vidéo ma bullet journal donc voilà, je le trimballe avec moi parce que des fois quand j'ai des heures d'études, etc. ou même quand je veux voir si j'ai quelque chose à faire ou quoi bah il est toujours sur moi ensuite j'ai mon agenda voilà donc je vous l'avais montré non, je ne vous l'ai pas montré j'ai posté une photo par contre sur Instagram avec mon bullet journal donc si vous me suivez sur Instagram peut-être que vous l'avez vu donc voilà c'est un agenda un petit peu girly comme ça pourtant moi je ne suis pas très girly mais je l'ai trouvé tout mignon je vais faire attention de ne pas vous montrer trop voilà mais je vais galérer c'est mon carnet de correspondance voilà donc il est tout comme ça et puis derrière moi, tant que je n'ai pas encore compris c'est pas bien j'ai un livre que je lis enfin que je dois lire en français en fait c'est Incendie donc voilà si vous connaissez ou si vous avez ce livre à lire n'hésitez pas à me le dire en commentaire ensuite j'ai un cahier enfin un cahier un truc d'exercice parce que j'ai d'économie gestion dans ma filière c'est qu'il y a en SSP SAV et en gros dedans il y a des exercices, des situations, des trucs, etc. c'est un peu notre base de cours en fait on lui donnait des feuilles de cours on fait ça là-dessus ensuite j'ai un trieur donc voilà ça je pense que vous connaissez il est tout simple il est rouge comme ça bon je pense que vous le verrez peut-être un peu rose mais il est rouge et du coup voilà c'est un trieur à 8 compartiments et je mets tout ce qui est matière pro dedans on va voir comme ça que je trimballe depuis ah celle-ci depuis la seconde mais j'en avais déjà collé une comme ça où je mets tout ce qui est papier tout ce qui est emploi du temps planning de devoir, etc. feuilles un peu volantes enfin les trucs que je ne sais pas trop où ranger je les mets là-dedans en gros ensuite j'ai mon classeur de français voilà tout simple j'ai mon cahier d'anglais donc là j'ai vraiment tous mes cahiers dedans parce que du coup comme je suis en stage j'ai tout ramené parce que si j'avais besoin de sortir des devoirs, etc. j'ai un bloc de feuilles qui me sert pour écrire mes cours qu'en fait donc en gros il est hyper simple je trouve donc déjà c'est des petits carreaux parce que moi j'écris toujours sur des petits carreaux et en fait c'est vous écrivez et puis après vous vous déchirez en gros vous déchirez bon bah voilà là j'ai déchiré une feuille super exprès c'est cool il est quand même super pratique en plus on peut retourner ça pour écrire en support et puis vous écrivez votre cours et vous arrachez vous rangez dans votre triangle et c'est hyper pratique je trouve ensuite j'ai mon classeur et enfin le dernier truc que j'ai dans cette pochette c'est mon classeur de maths et de physique tout simplement ensuite on va passer à la petite pochette du bas donc dans la petite pochette du bas déjà j'ai des choses que je n'ai pas là puisque bah voilà je suis en week-end actuellement mais j'ai mes écouteurs mon téléphone avec lequel je vous filme donc je ne pourrais pas vous le montrer des fois j'emmène mon chargeur quand je sais que j'ai des journées par exemple j'ai de l'étude ou que je peux aller au foyer et du coup dans notre foyer il y a des prises donc on peut le brancher ou que je sais que j'ai des longues journées et que je vais sûrement avoir besoin de le charger etc enfin voilà mais je ne l'emmène pas tous les jours donc ensuite j'ai mon porte-monnaie donc c'est plutôt gros mais j'ai pas mal de choses j'ai des sous bien sûr c'est pas juste j'ai vraiment tout un tas de bazar je ne sais pas si vous allez voir mais je ne sais pas si je vais réussir en fait à vous montrer sans faire tomber mes pièces donc j'ai un petit truc là et puis là j'ai toutes mes cartes enfin j'en ai pas 40 000 non plus mais c'est style carte étudiante carte de sel enfin enfin carte de sel non je la mets à côté mais carte étudiante tout ça ensuite j'ai mes clés de casier accrochées à un ponfon ouais donc voilà ensuite j'ai ça donc c'est un badge donc je cache mon nom de famille mais je ne sais pas si vous verrez mais en gros il y a écrit mon prénom il y a écrit mon prénom et mon nom de famille dessus que j'ai on a accroché qui ne partage comme on a pu en fait c'est parce que comme j'avais de la pratique on avait ça l'année dernière mais c'est tellement ça ne sert plus trop il y a des élastiques donc j'en ai j'en ai 3 là et j'en ai vraiment plein parce que j'en ai aussi au moins 2 dans ma trousse et au moins 1 en poignée tous les jours ou dans les cheveux j'en remène tout le temps parce que je me dis quand j'ai pratique si j'ai pas d'élastique bah si je peux pas m'attacher les cheveux c'est c'est une pénalité en fait tout simplement parce que nous dans nos techniques professionnelles on va dire on doit avoir des les cheveux attachés ensuite j'ai ma calculatrice tout simplement ensuite j'ai une brosse donc ça c'est des brosses hyper chiantes enfin je trouve que on va se brosser avec ça c'est l'horreur ça fait hyper mal aux cheveux il y a un miroir qui ne sert pas à grand chose parce qu'on ne voit rien dedans mais c'est très pratique à transporter je trouve mais c'est quand j'ai sport en fait donc je sais pas pourquoi les dents sacs là et pas dans mon sac de sport du coup mais bon ça me sert surtout quand j'ai sport et que j'ai les cheveux toutes en bataille mais souvent je garde mes cheveux attachés donc ça me sert pas trop mais bon ensuite j'ai ma ma carte de self mais du coup je peux pas trop vous la montrer et j'ai un baume à lèvres parce que j'ai souvent les lèvres irritées d'ailleurs voilà voilà donc je vous ai tout montré en ce qui concerne mon sac et là je vois toute la pile de choses arrangées sur le côté de mon lit ça me fait très peur il y a tout le contenu de mon sac qui est allé qui est allé là donc je vais bien m'amuser je crois mais bon c'est pas une vidéo très très originale ni très compliquée ou quoi mais j'espère quand même que ça vous aura plu que ça vous aura peut-être je sais pas vous étiez peut-être un peu curieux de savoir ce qu'il y a dans mon sac donc maintenant vous savez j'espère que ça vous aura un peu diverti que ça vous aura fait plaisir un petit peu de voir ma vidéo tout simplement donc moi je vais vous laisser là je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu à commenter à vous abonner tout ça vous connaissez je le répète à chaque fois donc vous savez vous avez plus qu'à faire et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao